Bonjour, l'équipe de reportage VIP est ravie de vous faire découvrir une nouvelle interview. Alors, bonne écoute ! Bonjour Jean-Pierre Strugot, merci d'être avec nous pour le reportage VIP. Et aussi, nous voudrions avoir votre date de naissance et trois dates clés dans votre vie qui vous ont marqué. Ma date de naissance, c'est le mois de mai 1946, donc j'ai 55 ans. Vous faites des dates clés, là, tu me... Ce n'est pas une question facile, les dates clés sportives ou dans ma vie en général ? Je dirais que la date la plus importante, c'est mon mariage, donc en 68, c'est facile à se rappeler, mais mai 68. Donc ça, c'est la première date. Sinon, je ne sais pas, non, je ne vois pas... Dans mes rallies, j'ai quelques dates marquantes, je ne pourrais pas donner la date précise, peut-être l'année. Je dirais qu'en tant que pur amateur, je dirais même ce qu'on appelle les poireaux, j'ai fait une très bonne étape. Quand j'étais sur Nissan, je n'ai plus l'année en tête, mais là, à l'époque, on terminait 25e ou 30e du rallye, on était content. Et on a, dans une étape qui était la passe de Negga en Mauritanie, on a terminé 4e de cette étape, parce que tous les autres s'étaient perdus, s'étant engagés dans un canyon qui ne passait pas. Et nous, on est arrivé en 30e position, on a vu que ça ne passait pas, donc on a réussi à trouver la passe parmi les premiers. On s'est retrouvé 4e à l'arrivée derrière les Edix, donc ça, c'est un très bon souvenir. Et puis, depuis que je suis un amateur éclairé, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir gagné une étape, alors ça, c'était en 97, d'avoir gagné une étape devant les Fontenay, Chinozuka, Masioka, Schlesser, et... Non, il n'y avait pas chez Schlesser à l'époque. Ça, ça a quand même été, pour moi, un événement très marquant. Vous avez remporté en 2001 le trophée marathon des rallies tout-terrain avec votre Mercedes-ML 430, préparé de série. Comment s'est passée votre année qui vient de s'écouler ? Elle s'est bien passée, puisque, comme tu l'as rappelé, j'ai eu le titre à la fin de la saison. Je l'avais déjà eu l'année dernière, mais j'avais à cœur de confirmer cette année. Cette année, je n'ai pas fait beaucoup d'épreuves, puisque je n'ai fait que 4 rallies sur les 8 qu'on porte la saison. Mais comme mes adversaires se sont partagés les points sur les différentes épreuves, c'est pour ça que j'ai été faire le dernier rallye qui était à Dubaï, et c'est là que j'ai remporté le titre. Donc, ça s'est bien passé. Vous avez fait de très belles performances en 2001. Vous avez été cinquième en catégorie production au Dakar 2001, 8e au Master Rally, 2e T1 au Tunisie, et 1er à Dubaï, comme vous venez de le dire. Avez-vous un métier en parallèle de votre activité de pilote automobile, et lequel est-ce ? Oui, bien sûr, j'ai un métier qui me prend beaucoup, et je fais ces rallies en pur amateur. Je le fais pour le plaisir, et bon, certains considèrent que je suis professionnel, mais pas du tout. Je suis un amateur certes privilégié, je suis intégré dans une équipe très performante, ce qui me permet de ne pas y consacrer trop de temps en dehors des courses elles-mêmes, puisque en dehors de ces courses, je dirige une société de promotion immobilière. Bon, je m'organise de manière à pouvoir consacrer quand même un certain temps à ces rallies. Mais par exemple, le Master Rally se déroule au mois d'août pendant les vacances. Les autres rallies, c'est une semaine, c'est d'un week-end à l'autre, donc les deux autres rallies m'ont pris deux semaines. Le Dakar, c'est un peu particulier, ça tombe bien aussi comme ça, puisque c'est la fin de l'année, c'est pendant les fêtes de fin d'année, donc j'arrive à trouver un compromis entre une activité professionnelle très prenante et ces rallies qui sont passionnants, et comme toute passion, ça prend du temps. Quelle est selon vous la clé de la réussite pour terminer un rallye tout-terrain, et en plus être bien placé ? Ça fait appel à beaucoup de paramètres. Je pense que, d'abord au départ, une bonne préparation, non pas de l'équipe, pas comme d'autres sportifs, une préparation physique. Il faut avoir un minimum de forme, mais il n'y a pas besoin d'une condition extraordinaire. En revanche, il faut bien choisir sa voiture, la préparation, l'assistance, c'est une première chose, c'est tout ce qui est autour de la voiture. Ensuite, le coéquipier, c'est très important. Moi, je suis pilote, j'ai besoin d'un équipier qui soit à la fois navigateur et mécanicien, ce sont deux positions un peu, pas contradictoires, mais c'est difficile de trouver un bon compromis, et puis aussi un peu de chance. Donc, de la préparation, un bon choix d'équipe et d'équipier, du sérieux et un petit poil de chance. Avez-vous déjà eu de grosses galères ou de grosses frayeurs pendant un rallye, et lesquelles par exemple ? Oui, forcément, c'est ma 17e saison, là c'était mon 17e Dakar, donc c'est sûr qu'en 17 saisons, à 2, 3, 4 courses par an, je voulais se faire le calcul, ça fait beaucoup de courses, et forcément beaucoup de galères, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de frayeurs, pas trop de frayeurs d'accidents, non. Pour commencer par les frayeurs, la première qui me vient à l'idée, c'est un gamin qui, sur une piste dans un village, il y a un an, a traversé la piste, a quitté son père pour aller rejoindre quelqu'un en face, et j'ai freiné, je me suis arrêté à 10 cm de lui, je crois que c'est la plus grosse frayeur que j'ai jamais eue. Sinon, des galères, oui, bien sûr, surtout quand on a des problèmes mécaniques, quand on reste au bord de la piste, qu'on est obligé d'attendre le camion d'assistance, et que là, on ne peut pas réparer que le camion nous tire pendant 200, 300 km à 30 à l'heure, on reste 6h, 8h dans la poussière, on roule de nuit, ça c'est très dur. L'année dernière, j'ai eu une course très dure avec beaucoup de problèmes mécaniques, et j'estime que j'ai fait un aussi bel exploit, entre guillemets, que l'année où j'ai eu mon meilleur résultat. Je pense que d'avoir terminé l'année dernière avec tous les problèmes qu'on a eus, même si c'est très loin au classement, c'est un aussi beau résultat qu'une belle place à l'arrivée. Vous avez à votre actif 8 Tunisie, 12 Bajas, 6 Master Rallys, 5 Rallys d'Egypte et 17 Dakar. Quel est le rallye que vous attendez le plus chaque année et pourquoi ? Je vois que tu es très bien documenté, je ne sais pas où tu as trouvé tout ça. Celui qu'on attend le plus forcément, c'est le Dakar. Le Dakar c'est une épreuve à part, c'est à la fois, c'est comme si on enchaînait un Tunisie, un Master Rally, un Dubaï à la suite. C'est le rallye le plus mythique, le plus couvert médiatiquement, le plus dur, donc c'est forcément celui qu'on attend le plus. Vous avez terminé 14e au Dakar 2002, c'est une très belle performance, car l'an passé vous avez été 40e je crois au général. Est-ce que c'était parce que vous connaissez mieux le véhicule cette année ou c'est parce que vous aviez eu des soucis mécaniques comme vous l'avez dit tout à l'heure je crois, c'est ça ? Oui tout à fait, 40e ce n'est pas représentatif du résultat qu'on peut faire avec cette voiture. 14e c'est un bon résultat mais on veut faire mieux. La preuve c'est qu'il y a 3 ans j'ai terminé 13e mais surtout 1er de la catégorie, alors que cette année 14e j'ai terminé que 3e des voitures de production. Donc pour moi j'estime que 14e c'est un bon résultat mais c'est un résultat moyen. Cette année tout a bien fonctionné, on a eu un petit souci mécanique sur la fin, on aurait pu gagner 2 places et terminer, on était 12e à 2 jours de l'arrivée, si tout avait bien marché on aurait terminé 10e et là au contraire on a perdu 2 places. Enfin 14e avec une voiture de série c'est quand même un bon résultat. Actuellement il y a beaucoup de concurrence dans votre catégorie appelée production cette année. Pour remporter une nouvelle fois le titre, il y a Lucas Alphand sur Pajero notamment, Laurent Bourgnon, Thierry Delaverne sur Nissan aussi. Comment allez-vous essayer de le conquérir une seconde fois ? D'abord ce n'est pas une seconde fois, c'est même une quatrième. Parce qu'effectivement en voiture de série j'ai eu le titre la première fois en 1996 sur Mitsubishi et puis je l'ai eu 2 années de suite en Mercedes, donc c'est l'année dernière et il y a 2 ans. Je n'ai pas encore complètement décidé de faire toute la saison et de défendre mon titre, mais je pense que je le ferai l'année dernière. J'avais décidé au début de l'année de ne pas le défendre, de ne pas jouer le titre. Et puis compte tenu des résultats que j'ai eus sur les 2-3 premières épreuves, j'ai été le chercher sur la dernière. Donc en tant qu'amateur et qui court vraiment pour le plaisir, je ne me fixe pas d'objectif en début de saison. Il faut aussi savoir que cette année le Dakar ne compte pas dans la Coupe du Monde parce qu'ils avaient un règlement un peu personnalisé et donc la Coupe du Monde commence le mois prochain avec la Baja italienne. Donc je vais faire la Baja italienne parce que c'est une course que j'aime bien. Je vais faire derrière la Tunisie parce que aussi j'aime bien la Tunisie. Le Maroc, j'aime un peu moins. Donc par exemple si je ne marque pas de points ni en Tunisie ni en Italie, je ne suis pas sûr que j'irai au Maroc. Si j'ai marqué des points dans les 2 premières épreuves, je pense que je me laisserai tenter. Et puis ça dépend aussi des sponsors que je vais trouver, des accords que je vais trouver avec George Groen qui est à la voiture Mercedes. Donc tout ça, on verra au fur et à mesure. Auparavant que vous étiez sur Mitsubishi Pajero, quels souvenirs en avez-vous gardés ? J'en ai gardé de très bons souvenirs parce que j'ai couru 4 ans sur cette voiture et j'ai eu des bons moments, des bons résultats. J'ai eu notamment le titre de champion du monde des voitures de série en 1996. L'année suivante, sur le Dakar, ils ont sorti un règlement à cette époque comme quoi le vainqueur de l'année précédente n'avait pas le droit de courir en voiture de série. Donc j'ai couru en T2. Et en T2, j'ai terminé 7e au classement général. Et j'ai même gagné une étape devant tous les pilotes d'usine. Donc je garde un très bon souvenir du Mitsubishi comme je garde un bon souvenir du Nissan sur lequel j'ai couru avant le Mitsubishi. Et puis maintenant avec le Mercedes aussi, en fait, il faut savoir s'adapter et tout se passe bien. Vous êtes depuis 2 ans dans le team Groen Développement. Donnez-nous les caractéristiques de votre Mercedes ML430 qui est un 4 roues motrices avec un moteur V8 quasi d'origine. Absolument, même plus que quasi, c'est un moteur totalement d'origine puisque dans cette catégorie, on n'a pas le droit de modifier le moteur. Donc V8 4,3 litres, c'est pour ça qu'il s'appelle 430. C'est le plus puissant de la gamme de CML. Sauf que maintenant, ils viennent de sortir un 5 litres essence mais qui n'est pas encore homologué. Donc c'est une voiture qui au départ n'était pas du tout faite pour ce genre d'épreuve qui était plutôt faite pour rouler sur les autoroutes américaines. Et c'est Georges Groen qui a eu l'idée un peu farfelue de préparer pour les rallyes raides et il a fait une voiture très performante. Alors c'est sûr que celle qui passe le mieux dans le cassant, ce n'est pas la plus agile parce qu'on manque un peu de garde au sol et des choses comme ça. Mais comme il y a quand même un super moteur, il y a une boîte qui est automatique mais qui est quasiment séquentielle. Donc on arrive à en tirer un très bon parti. La principale critique qu'on pourrait faire, c'est que cette voiture est bourrée d'électroniques qui ne sont pas forcément compatibles avec les courses africaines, le sable, la poussière et ça aurait mérité un développement un peu plus important de rentrer dans le programme électronique et ça il n'y a que le constructeur qui peut le faire. Et il faut savoir que Mercedes ne nous aide pas autant qu'on le souhaiterait. Il nous aide un petit peu mais pas suffisamment, ni financièrement, ni techniquement. Donc Georges Groin a fait beaucoup de choses et notamment tout ce qu'il pouvait faire au niveau mécanique. Mais par exemple au niveau électronique, on a l'électronique d'origine. Donc la boîte de vitesse est commandée par électronique, le moteur à boîtier électronique, l'ABS, l'ETS, tout ça c'est un peu trop sophistiqué pour nos épreuves. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages. La preuve c'est qu'on a réussi à avoir de meilleurs résultats que les autres marques. Vous qui avez fait 17 Dakar comme j'ai dit tout à l'heure, comment a évolué ce rallye en 17 ans ? Selon vous, vous qui avez connu la période de Thierry Sabine et maintenant Hubert Auriol. Donc qu'est-ce qui a changé le plus au sein de la course et du bivouac en fait ? Parce que maintenant il y a des avions, c'est très industrialisé quand même. Comment ça s'est passé en fait l'évolution ? Effectivement ça a été une lente évolution. Je n'ai pas connu la toute première période à l'époque où Thierry Sabine a emmené une bande de copains dans une épreuve un peu folle, sans règlement très sophistiqué, sans affiliation à l'EFIA, la Fédération Internationale, puisque j'ai fait mon premier Dakar à partir du 7ème et je les ai tous faits depuis. J'ai connu ce qu'on pourrait appeler la fin de la période de Sabine puisque j'ai fait trois Dakars sous son autorité. Je dirais que ce qui a le plus évolué, c'est que c'est de moins en moins aventure et de plus en plus compétition. Les premières années on n'avait pas de GPS bien sûr, on n'avait même pas de moyen de navigation sophistiqué, on se débrouillait à la boussole comme on pouvait et puis on perdait une demi-heure par-ci, une heure par-là et la grosse inquiétude, la grosse peur c'était de se perdre, mais se perdre définitivement d'être à 100 km du bivouac ou de la piste normale et puis qu'on ne retrouve jamais. Bon aujourd'hui c'est plus du tout ça, avec les moyens plus sophistiqués, GPS et autres, quand on se perd, c'est-à-dire qu'on perd la piste du rallye, on est à 10 km, 20 km au maximum, on va se retrouver derrière des dunes où on ne peut pas passer mais on sait toujours à quel endroit on est. Et puis on a les moyens, on a à la limite des téléphones satellites, on a des choses très modernes. Et donc aujourd'hui quand on perd une demi-heure c'est un maximum, ou une heure, et on perd par rapport à la course, mais on n'a pas vraiment peur qu'on ne nous retrouve jamais. Donc en revanche c'est un peu comme les rallies des championnats du monde sur Goudron, quand un concurrent a pris 30 secondes d'avance, ça y est, il sait que normalement il devrait gagner, il commence à gérer. Nous quand on a une heure d'avance, deux heures d'avance, aujourd'hui c'est important. Donc je dirais moins d'aventure mais plus de compétition. Comment vous est venue cette passion pour l'automobile ? J'ai toujours eu le côté compétition, dépassement, j'ai fait quelques rallies à la fin de mes études avant de rentrer dans le milieu professionnel dans les années 68-70 avec une nervie de Gordini, puis quand j'ai commencé à travailler j'étais obligé d'arrêter, et ces rallyes africains ont été pour moi une bonne occasion de revenir, de reprendre ça comme compétition. Entre temps j'ai joué au foot, j'ai joué au tennis, je fais de la plongée, j'ai toujours aimé le sport, et donc ça, ça me permet de concilier à la fois le sport, le dépassement, l'Afrique, l'Afrique qui est quand même quelque chose de très prenant, on voit des paysages fantastiques, donc je pense qu'à 50 ans, parce que ce n'est pas un sport de jeunes, la moyenne d'âge sur ces rallies c'est, je dirais, 40-55 ans, je pense que c'est une bonne manière de concilier à la fois le sport, et puis les voyages, les paysages, le dépaysement. Lorsque vous n'êtes pas sur un rallye, est-ce que le Team Groane s'occupe de votre machine pour améliorer ses performances et la remettre au point avant de repartir au Tunisie ou sur une autre course ? Oui, tout à fait, d'ailleurs la voiture appartient à Georges Groane, c'est lui qui l'a préparée au départ, qui a fait le développement pendant un an ou deux, j'ai d'ailleurs participé, et puis on essaye de les améliorer, de tenir compte des problèmes qu'on a eu sur chaque course, mais on est arrivé à une phase où maintenant pour développer, pour continuer à faire du développement, voire utiliser par exemple le nouveau moteur 4 litres diesel qui vient de sortir, on a absolument besoin de l'aide du constructeur, d'ailleurs l'homologation ne peut être faite que par le constructeur, et de ce point de vue-là on est un peu frustré, on trouve qu'on n'est pas suffisamment aidé, surtout par rapport aux résultats qu'on a, ça fait quand même deux années de suite qu'on remporte le titre constructeur et pilote pour Mercedes, alors qu'en Formule 1 ils sont loin d'obtenir les mêmes résultats, alors bon certes la Formule 1 est plus médiatique, mais ce qu'on fait nous c'est quand même une certaine représentation, donc on essaye de faire en sorte qu'ils s'impliquent un peu plus. Lorsque vous partez en Afrique, ou en Tunisie, ou au Maroc pour vous entraîner, comment ça se passe réellement ? Malheureusement, ou heureusement je ne m'entraîne pas, parce que c'est un des avantages de cette activité pour un amateur, c'est que ça prend le temps de la course, c'est-à-dire 8 jours par-ci, 10 jours pour les rallies les plus longs, mais entre deux courses, quand on n'a pas le temps comme moi, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de... C'est sûr que si j'étais professionnel, j'irais de temps en temps clairement faire range, puisque je crois en état clairement, et j'irais voir avec lui un petit peu ce qu'on peut faire pour améliorer, j'irais éventuellement faire des essais, pas de l'entraînement, mais des essais pour essayer de nouveaux pneus, pour essayer certaines choses, mais en tant qu'amateur, justement, c'est la différence entre un amateur et un professionnel, moi ça ne me prend vraiment que le temps des courses. Qu'est-ce que vous préférez le plus dans un rallye, la compétition, le contact avec les gens, la nature ou l'ambiance du bivouac ? C'est un tout, les trois paramètres que tu viens d'évoquer sont effectivement ce qui m'attire dans ces rallies, il y a également d'autres choses, pour les classer dans l'ordre, je dirais d'abord la compétition, parce que ça, je suis un homme de compétition, et c'est sûr que le jour où je n'aurai plus de bons résultats, j'arrêterai ces rallies, bon, puis je prendrai les voitures, je l'aurai une voiture avec des copains, on l'aura deux, trois voitures, puis on ira se balader en Afrique. Donc, d'abord la compétition, ensuite, effectivement, l'ambiance sur les bivouacs, parce qu'on retrouve surtout les rallies un peu le même groupe, j'ai des copains dans les autres équipes, donc l'ambiance du bivouac, c'est important, et puis l'Afrique aussi, bien sûr, mais l'Afrique, à travers ces rallies, en fait, on n'en profite pas autant qu'on voudrait, et je dirais que le principal atout par rapport à l'Afrique, c'est de donner envie d'y retourner, et je le ferai sûrement, je l'ai déjà fait un petit peu, mais je le ferai sûrement plus tard, d'aller se balader vraiment là pour le plaisir, et pour avoir des contacts. Dans ces rallies, on profite bien des pays pour les paysages, parce qu'on voit des choses extraordinaires, que même certains touristes ne verraient pas, parce qu'on va dans des endroits où c'est difficile d'aller en touriste, en revanche, on manque de contact avec la population, parce qu'on arrive le soir un peu tard, on est préoccupé par la course, on a des choses à faire pour préparer l'étape du lendemain, donc le plus frustrant, c'est par rapport à la population, et c'est là qu'on a envie d'y retourner en touriste. Est-ce que votre copilote Katarelli est professionnel, et de quelle manière va-t-il se préparer pour le Tunisie, puisque vous, vous êtes amateur, donc vous ne partez pas en entraînement, est-ce que lui, il va partir s'entraîner, ou est-ce qu'il a des méthodes d'entraînement bien particulières pour un copilote ? Non, non, comme pour le pilote, il n'y a pas d'entraînement particulier, surtout pour un amateur, parce que Bruno n'est pas professionnel, non, non, Bruno tient un petit garage à Clermont-Ferrand, et donc c'est d'abord, c'est le choix que j'ai fait, d'avoir un copilote d'abord mécanicien, comme moi je ne le suis pas, je pense que c'est important, et c'est un mécanicien qui s'est mis à la navigation, et qui a appris sur le tas. Donc les premiers rallyes que j'ai fait avec lui, c'est sûr qu'on se perdait un peu plus que les autres, et puis on a fini par se perdre comme les autres, et puis maintenant, il est devenu parmi les bons navigateurs, donc lui non plus ne se prépare pas, dès qu'en fait tous les soirs, on nous donne l'étape du lendemain, on sort les cartes, on regarde un peu ce qu'il va y avoir comme parcours, il prépare son roadbook, mais il ne fait pas plus de préparation que moi. Enfin lui aussi, ça fait 10 ans qu'il en fait, donc il a acquis une bonne expérience. Merci Jean-Pierre Strugot pour avoir fait cette interview avec nous, et bonne route pour la prochaine fois. Qu'avez-vous pensé de ce Arras Madrid Dakar cette année ? Il a été réduit au nombre de kilomètres, il a duré donc moins longtemps que d'habitude, que les années précédentes, mais il a été très difficile pour tous les concurrents, à partir de Tantan, je crois, à la porte du désert. Oui, effectivement, c'est un rallye qu'on peut classer parmi les plus durs, au point de vue kilométrage, il y avait un peu moins de kilomètres effectivement, mais ça, ce n'était pas significatif. Je dirais qu'au point de vue difficulté, il était tout à fait comparable à celui de l'année dernière, en revanche, plus dur qu'il y a deux ans. En termes de pourcentage, il faut savoir que, je crois que le plus dur des Dakars, il y a eu 35% des voitures à l'arrivée, le plus facile, 60%, et cette année, sur 120 voitures, au départ, il y en a 45 de classé, ça fait juste 40%, donc on n'est pas loin du minimum, donc on peut le classer parmi les plus durs. En fait, il était assez classique, les pays traversés, les étapes étaient des étapes qu'on avait déjà faites, et en général, quand il est classique, il est dur, parce que l'organisation maîtrise bien son sujet, connaît bien le terrain où elle nous emmène, et il peut se permettre de nous faire des étapes très dures. L'équipe de Reportage VIP est ravie de vous avoir fait découvrir cette interview. Pour plus de reportages, allez sur www.vip.fr.st et à bientôt pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada